Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Petit blablablog, parce que ça faisait longtemps. Les profs de français contre le reste du monde. Je vais prendre à bras le corps un sujet qui est encore trop peu exploité. Parce que, trop peu exploité, pardon, c'est la fin de journée, j'en peux plus. Parce que je crois que les professeurs de français sont des personnes tout à fait formidables qui n'ont jamais vraiment osé se plaindre ouvertement de leurs tristes conditions. Donc, les professeurs de français versus le reste du monde. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, quand j'ai souhaité me reconvertir dans l'enseignement, j'ai bien sûr choisi le français, pour plusieurs raisons, c'est, voilà, passion pour ma matière, la littérature, etc. J'ai longtemps hésité entre être professeure d'anglais et professeure de français. Mais pour être honnête, my English accent is awful. Donc, on va éviter. Surtout qu'en plus, j'hésite entre toujours l'accent britannique et l'accent américain. Des fois, je parle américain, des fois, je dis Kant, des fois, je dis Kent. Horrible. Donc, je ne peux pas être professeure d'anglais. Bref. Donc, professeure de français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais quelle erreur ? Quelle erreur ? Pourquoi j'ai fait ce choix ? Non, c'est un métier magnifique, magnifique. Non, mais attention, je ne veux pas, une fois de plus, vous faire peur, vous faire fuir. Je suis extrêmement heureuse, en tout cas, pour l'instant, du métier que je fais, même si, voilà, l'institution est en train de nous écraser, les conditions de travail sont en train de se dégrader. Mais tant que nous ne ferons pas front commun pour défendre nos droits, on restera dans cette situation qui empirera. Bref. Ça, j'ai décidé de laisser de côté. Donc, pour l'instant, mon moral est encore bon. Non, moi, ce que je voudrais évoquer, je voudrais briser un tabou, mais il y a déjà des articles qui commencent à circuler sur la question. C'est juste qu'on n'a tellement pas le temps de vraiment s'occuper de ça. Non, non, je veux vraiment faire une alerte. Allez, lanceuse d'alerte sur le fait que le métier de professeur de français n'est pas du tout le même métier que professeur de PS, professeur d'art plastique, parfois même professeur d'histoire-géo, quoique l'histoire-géo, c'est balèze quand même. Pas du tout le même métier que professeur de SNT, professeur d'espagnol, professeur d'anglais. Ça n'est pas le même métier. Je vais dire des choses qui vont choquer certains collègues d'autres matières. Donc, je préfère sortir les alertes rouges, trigger warning. Je suis désolée, je vais quand même devoir en parler. Parce que, voilà, j'ai quand même des proches qui sont aussi enseignants dans d'autres matières. J'échange beaucoup avec des professeurs qui sont mariés à des professeurs d'autres matières. Et tout ce que je vais vous dire sont des choses réelles. Ça n'est pas histoire de faire mon caliméro. Le métier de professeur de français est un métier où nous sommes payés la même somme que les autres matières. Nous avons autant d'heures effectives en classe que les autres matières. Mais notre travail à la maison, notre travail personnel est plus important. Et dans certains cas, selon les matières, par exemple, vous prenez un professeur d'EPS qui est un nom. Voilà, c'est un professeur, un excellent professeur. Il y en a des excellents qui travaillent, qui font des choses, bien sûr. Ils ont aussi leur part de travail personnel, les professeurs d'EPS. Il ne faut pas croire qu'ils se tournent les pouces. Puis, leur condition de travail se dégrade également. Et puis, ils travaillent sous la pluie, à moins 2, etc. Attention, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre, mais la charge de travail, la différence de charge de travail peut être double, voire triple. Triple. Par exemple, un professeur de français, quand il va préparer ses séquences, sachez qu'il doit lire les livres qu'il va faire lire à ses élèves. Et puis, les lire, si possible, 2 ou 3 fois pour faire des repérages en texte, pour se dire, à tel endroit, je vais faire ci, à tel endroit, je vais faire ça. Donc, déjà, à la haute 18h, effective, comme tous les autres professeurs, le professeur de français va avoir son temps de préparation de cours. Dans son temps de préparation de cours, quand on prépare un cours, on ne se base pas que sur nos connaissances. Ce serait trop facile. On ne connaît pas tout par cœur. Tiens, je vais faire une séance, là, je ne sais pas, moi, sur le discours de Victor Hugo. Allez, hop, je le sors comme ça. Le discours, je le connais par cœur. L'explication, je la connais par cœur. Les activités que je vais mettre en place avec les élèves, je les connais par cœur. Allez, hop, 5 minutes de préparation. Non, non, vous arrêtez de rêver. Donc, déjà, le professeur de français, quand il va préparer sa progression annuelle, qui va déjà le prendre quelques heures, va devoir lire. Lire, lire, lire et relire des livres. Est-ce que je vais faire lire ce livre-là ? Est-ce que je vais faire lire ce livre-ci et ceci et cela ? Pour un exemple, là, il y a eu la réforme du bac. Avant, le programme de première était un programme plus ou moins libre. Les professeurs choisissaient les œuvres qu'ils allaient faire et étudier dans les différents objets d'études. Maintenant, ces œuvres sont imposées par le ministère. Donc, c'est fini de ressortir les mêmes œuvres toutes les années. Des œuvres qu'on connaît par cœur, qu'on adore, nos séquences sont prêtes. Non, non, c'est renouvelé. En plus, en partie, tous les ans. Donc, il faut se farcir les bouquins à lire. Donc, il y a quatre parcours, trois bouquins par parcours. Quatre fois trois, je ne suis pas professeur de maths, mais ça fait douze. Donc, douze bouquins à s'enquiller. En tout cas, la première année, parce qu'après, on les connaît, les livres en première. Mais douze bouquins à s'enquiller, en plus des bouquins que l'on a prévu de faire lire à nos secondes. Pour ceux qui ont HLP, les bouquins qu'on a prévu de faire lire à HLP. Puis attention, lire un livre, ça ne veut pas dire qu'on va le faire étudier. Ça veut dire qu'on va le lire. S'il ne nous convient pas, il va falloir qu'on en lise un autre pour se dire est-ce que celui-ci serait plus adapté. Bref, vous avez compris. Un temps de lecture extrêmement conséquent. Voilà. Qui vient s'ajouter à la préparation du cours en ligne. Donc, le temps de préparation de cours d'un professeur de français est plus conséquent que le temps de préparation de cours d'un professeur, par exemple, de SVT. Je suis désolée, c'est vrai. Je suis désolée, c'est le cas. Préparation plus longue. Ensuite, passons aux corrections de copies. Bien sûr, là, je parle beaucoup du lycée parce que c'est la réalité que je connais. Mais je me doute qu'au collège, c'est pareil. Nous devons faire lire les élèves. Donc, nous devons lire les livres qu'on va leur faire étudier. Et puis, si un livre ne fonctionne pas une année, on va changer l'année d'après. Donc là, j'ai surtout parlé du lycée. Au lycée, nous ramassons régulièrement des copies. C'est normal, il faut pouvoir évaluer les élèves. Évaluer les élèves, donc, dans un trimestre, l'idéal, c'est d'avoir entre 4 et 7 notes. En dessous de 4, c'est considéré comme relativement fragile. C'est un peu insuffisant pour estimer le niveau d'un élève. Donc, un trimestre, c'est quand même assez court. C'est 3 mois, 3 mois et demi pour récolter entre 4 et 7 notes. Donc, ramasser entre 4 et 7 copies. Sachant que je me suis dit, moi, quand j'ai découvert l'enseignement, que j'allais arnaquer, j'allais troller. J'allais mettre en place une sorte de note de participation orale. Mais ce n'est pas possible, on me rend compte que ce n'est pas juste. On ne va pas dévaloriser les élèves qui ne participent pas. Ça ne se fait pas. Donc, j'ai laissé tomber l'idée. Ensuite, je me suis dit, je vais leur faire passer un oral par trimestre. Ça leur fera une note d'oral. Dans des classes à 35, même si vous faites un oral de 5 minutes, vous grillez 4 heures de cours, ce qui n'est pas possible. Le programme est écrasant. Vous ne pouvez pas griller 4 heures de cours pour leur faire tous passer un oral. C'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est vrai. Donc, 4 à 7 notes, il faut vraiment que ce soit des copies. Or, selon la typologie de contrôle qu'on va leur faire passer, c'est un petit contrôle de connaissances rapide, un petit QCM parti, un petit contrôle un peu plus élaboré par là. Bon, ça va, le taux de correction de la copie, c'est entre 5 minutes et un quart d'heure. Ça va encore. Mais si on commence à vouloir leur donner des choses un peu tip-back. Là, je sais que je leur ai donné une dissertation à faire, oui, en seconde, j'assume. Les professeurs qui n'abordent pas la dissertation en seconde, je trouve que vous avez tort. Parce que moi, mes élèves qui sont quand même pour une classe assez fragile, ils ont très bien compris ce que c'était qu'une dissertation. Et ils s'en sortent plutôt pas mal. Oui, ChatGPT, je sais. Je leur ai donné un livre à lire assez peu connu. J'ai créé le sujet de dissertation de toute pièce, avec une problématique et des axes imposés. Oui, parce qu'on n'a pas encore vu comment faire sa propre problématique et son propre plan. Non, non, quand même, les pauvres. Je les accueille en douceur. Et ChatGPT m'a raconté n'importe quoi. Il y a le peu d'élèves qui ont été voir de ChatGPT, je pense qu'ils s'en sont rendus compte eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas tant de copies que ça, qu'on utilisait ChatGPT pour mon devoir maison. Et ils m'ont écrit n'importe quoi, ils ont fait du hors-sujet, donc ils ont eu des notes catastrophiques, bref. Donc, j'en donne des devoirs-maisons de dissertation. Et moi, je suis très contente de le faire, parce que ça les fait réfléchir sur l'oeuvre, ça leur permet d'écrire et de s'entraîner un peu pour le bac. Et j'ai lu des choses extraordinaires. J'avoue que j'ai une copie, je l'ai photocopiée, tellement elle était magnifique. Enfin, bref. Là, j'en suis à une vitesse de correction type bac. Une vitesse de correction type bac en français, qu'est-ce que c'est ? C'est en moyenne, en moyenne, pour les professeurs normaux, pas pour les professeurs autistes comme moi, ou des professeurs qui ont du TDAH, ou des professeurs qui ont des problèmes de lenteur, qui ont besoin d'un tiers-temps, etc. Bref, en dehors de toute spécificité, pour corriger des copies type bac, c'est trois copies de l'heure. Trois copies de l'heure. Moi, je suis plutôt à deux. Trois copies de l'heure, d'accord ? Donc, je calcule. Ici, nous avons quatre classes à qui on fait des copies type bac. Seconde, on fait aussi des copies type bac. Certes, elles sont plus courtes, mais quand je vois les erreurs, même de syntaxe, etc., je suis désolée, ça prend énormément de temps de corriger quand on veut faire les choses bien, et montrer les erreurs aux élèves. C'est comme ça qu'on leur fait apprendre. Donc, si j'ai quatre classes à 35 et que je ramasse, je ne sais pas moi, un devoir type bac par mois, en classe entière ou à la maison, peu importe, un par mois, ça me fait 35 fois 4, ça me fait 140 copies par mois. 140 copies à 3 copies de l'heure. Alors là, il va falloir que je calcule. 3 copies de l'heure, 140 divisé par 3. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je ne peux pas le faire de tête, je suis une bouse. 140 140 divisé par 3. J'arrondis, ça fait 47. 47 heures. 47 heures de correction par mois qui viennent s'ajouter. 47 heures de correction. Si je divise par 4, ça me fait 12 heures de correction la semaine. 12 heures de correction la semaine, si je ramasse un devoir type bac par classe par mois. Mais vu qu'il faut entre 4 et 7 notes par trimestre, j'en ramasse plus que ça. Donc, à ces 12 heures de correction de copie, je vais arrondir à 16 heures de correction de copie. Donc, si j'ai 18 heures de cours comme les autres profs, que ma préparation varie entre 8 et 18 heures selon le nombre de livres que j'ai à lire, selon le nombre de recherches que j'ai à faire, selon le nombre de supports que j'ai à créer, entre 8 et 18 heures par semaine, je vais ajouter 16 heures de correction. Donc, 18 heures. cours entre 8 et 16 heures. Entre 8 et 16 heures. Entre 8 et 18 heures de préparation. D'accord ? Et entre 16 heures. Et avec 16 heures de correction. 18 plus 8 et 18, je vais arrondir à 14. Plus 16. Je suis déjà à 48 heures. 48 heures minimum. 48 heures minimum. Pour le professeur de sport, je ne sais pas combien il en est, mais je ne crois pas qu'il soit à 48 heures. Ok. Professeur de français. A cela va s'ajouter. Alors ça, c'est tous les professeurs, bien sûr. Mais à cela va s'ajouter. Tous les mails que l'on va recevoir. Les mails, ce sont les mails flash info des secrétaires du lycée. Les mails qui nous tiennent informés des directeurs d'établissement, des proviseurs, etc., des membres de la direction. Les mails que l'on va recevoir des syndicats. Les mails que l'on va recevoir des collègues. Les mails que l'on va recevoir des parents d'élèves. Les mails que l'on va recevoir des élèves. Les mails que l'on va recevoir de l'inspection académique. Les mails que l'on va recevoir du ministère. Les mails que l'on va recevoir du flash info des professeurs de lettres, etc., etc., etc. Donc, des dizaines et des dizaines de mails à traiter. Voilà. Donc, à cela, ça s'ajoute encore une charge de travail supplémentaire. Donc, j'étais à 48 heures. Si je suis gentille et que je ne rajoute que deux heures de traitement de mails, je suis très gentille. Ça me fait 50 heures. Ensuite, réunion parents-professeurs. Je suis toujours sur mon professeur de français versus le reste du monde. Réunion parents-professeurs. Moi, c'est ma première année, donc je n'ai pas encore trop de recul sur le sujet. Mais je sais qu'il y a eu la réunion parents-professeurs, là. Dès qu'il y a eu l'annonce à la fin de l'heure, sur mes classes entre 30 et 35 élèves. J'ai eu une quinzaine d'élèves qui m'ont sauté dessus pour prendre rendez-vous. Je me suis retrouvée avec seulement deux classes parce que je suis professeur stagiaire, donc seulement deux classes. Je me suis retrouvée avec 31 demandes de rendez-vous. 31 sur deux classes. Si j'avais eu quatre classes, j'aurais eu 62 demandes, dont une partie que j'aurais dû décliner. Alors, j'ai autant de demandes de rendez-vous. Au départ, je me suis inquiétée. Déjà, il faut savoir que ça dépend des typologies d'établissement et malheureusement de la typologie des élèves, etc. Il y a des établissements où les parents vont être un peu moins investis, il y a des établissements où les parents vont être beaucoup plus investis. Là, je suis dans un établissement où les parents sont très très investis, donc ils veulent voir les professeurs. Donc, 31 sur mes 64 élèves. C'est énorme. C'est quasiment la moitié. qui veulent me voir. Je me suis inquiétée, mais non, tous mes collègues m'ont dit, mais rassure-toi, tu es professeur de français, tu es professeur d'une matière principale. Tous les parents vont vouloir te voir. C'est d'ailleurs surprenant qu'il n'y en ait que la moitié. Enfin, surprenant, pas en mal, mais rassure-toi, il y a des années, tu en auras plus, il y a des années, tu en auras moins. Donc, je vais avoir 31 parents à rencontrer. Les réunions parents-profes sont censées... On est censés recevoir les parents en 5 minutes chrono. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des parents qui vont vous tenir la jambe pendant 20 minutes. Je vais faire une moyenne à 7 minutes parce que je suis gentille. Donc, 31 parents par 7 minutes, 217 minutes, ça va encore. Ça ne me fait que 4 heures. Ça ne me fait que 4 heures de réunions parents-profes. 4 heures de réunions parents-profes, sachant que les profs de sport qui ne sont pas professeurs principaux, généralement, il n'y a personne qui veut les voir. Je vous utilise l'exemple du sport parce que j'ai beaucoup les gens j'ai mis collègues de sport qui me disaient « Mais justement, ma pauvre, c'est vrai que ce n'est pas juste et tout. » Enfin bref, mais 4 heures de réunion parents-profes, sachant que moi, je ne peux pas assister à la mienne. Donc, j'ai dû prévenir les parents que j'étais d'accord. C'est obligatoire. Recevoir les parents est obligatoire, mais je ne remets pas ça en question. Je trouve ça passionnant. Je suis très contente de les rencontrer. C'est juste que le jour de la réunion, moi, je ne pouvais pas. Donc, ces 4 heures, j'ai dû faire écrire un message aux élèves dans leur carnet de correspondance. J'ai dû coupler par un mail sur l'ENT et maintenant, je suis en train de récupérer mes petits, bah, récupérer mes petits, comme on dit, un par un pour refixer des rendez-vous à n'importe quel moment. Donc, j'ai 31 parents à recaler en deux semaines. Je ne sais pas comment je vais faire, en fait. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça me prend un temps incroyable d'organisation. Je ne suis pas secrétaire. Là, je suis en train de me faire un tableau de suivi. Ça me prend un temps, mais incroyable. Donc, du fait que je suis professeur de français, c'est normal que tout le monde veuille me voir et me casser la tête et mon petit cachou qui est très mauvais en orthographe. Je ne sais pas comment ça se fait alors que moi, j'écris très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que professeur de français ? Aidez-le. Il ne sait pas écrire. Il n'aime pas lire. Je n'ai pas de solution miracle. Donc, en fait, des réunions qui sont à rallonge pour rien. Vos enfants ne sont pas bons en français. Ils ne sont pas bons en orthographe. Ils arrivent au lycée. Ils ont 15 ans. Ils ont quand même, on va dire, allez, ils ont quand même une dizaine d'années de lacunes maintenant. Je ne peux pas faire miracle. Je ne suis pas professeur miracle. Donc, voilà, il est mauvais en orthographe. Il est mauvais en orthographe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Donc, voilà. Donc, professeur de français, réunion parents-profes. Il faut tout le temps qu'on nous voit. Ok, donc 50 heures plus les réunions parents-profes, 4 heures. Bon, ça, on va distiller. Ça ne va pas vraiment s'ajouter à la semaine. Mais, il y a une sorte, entre guillemets, d'injustice du fait que parce qu'on est prof de français, tout le monde veut nous voir. Ok, d'accord. Ensuite, bilan de positionnement en seconde, des tests de positionnement en seconde, pardon. Au début de la seconde, les élèves passent à un test de positionnement dont j'ai déjà fait une vidéo sur ces tests de positionnement parce que je questionnais leur légitimité et leur efficacité. Vous avez des élèves qui ont eu compétences vertes, compétences acquises ou très satisfaisantes, je ne sais plus, mais le plus haut truc sur l'orthographe alors qu'ils n'écrivent pas français. Ils n'écrivent pas français. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un test de positionnement peut mettre vert en orthographe quand l'élève n'écrit pas français. Et je ne suis pas en train de taper sur l'élève qui n'écrit pas français. Attention, j'ai fait mon deuil de la langue française. J'ai fait mon deuil de l'orthographe. Je ne juge pas mes élèves. Et à chaque fois quand ils disent « Madame, je sais que je ne suis pas bon en orthographe, je ne vais pas te fouetter. » À un moment donné, c'est vrai que c'est triste et ça me rend triste pour toi mais au lycée, je ne vais pas avoir le temps de te faire de la remédiation orthographique. Je rêverais. En vérité, je rêverais que tes parents aillent faire grève ou cramer le lycée pour demander des heures pour qu'on puisse vous aider. Voilà. Off, je le pense mais je ne le dis pas. Voilà. J'ai fait le deuil de l'orthographe et sachez que nous, professeurs de français et de mathématiques, je viens d'apprendre qu'on allait avoir aussi un petit travail supplémentaire. Allez hop, pas payé bien sûr, vous n'êtes toujours pas payé. Vous êtes toujours payé comme un prof de SNT ou j'en sais rien ou un prof d'art plastique. Vous avez le même salaire, on ne vous paye pas d'HSE. Par contre, je viens d'apprendre que j'allais devoir aller récupérer les bilans de positionnement de tous mes secondes, que j'allais devoir faire le comparatif par compétence pour chacun de mes élèves et mettre s'il avait progressé, s'il s'est stabilisé, stagné ou s'il a perdu en niveau. Par compétence, par élève, par classe. Je dois faire un retour personnalisé des tests de positionnement aux parents pour la réunion parents-professeurs qui a lieu dans cinq jours. Je l'ai appris cinq jours avant. Donc, ça va que j'ai deux classes de zone, mais si j'en avais quatre, je fais ça quand ? Je fais ça comment ? Je ne vais pas avoir le temps de le faire, je vais vous dire pourquoi. Là, je viens d'apprendre qu'en tant que professeur stagiaire qui n'a que des classes de seconde, j'allais quand même devoir corriger des copies de bac. Alors, c'est super formateur, je suis super contente, mais vous m'en donniez trois, c'était formateur, c'était suffisant. Ce n'est pas la peine de m'en donner une vingtaine. Vingt, vous allez rigoler, vous allez dire, du tout, moi j'en ai 60 à corriger. Oui, mais vous n'êtes pas professeur stagiaire du temps avec que des secondes, je ne sais pas. Enfin, bref. Donc, j'en ai une vingtaine à corriger. Je vous rappelle que c'est trois copies de l'heure. Trois copies de l'heure, j'ai vingt copies, donc vingt divisé par trois. Ok, je vais en avoir pour sept, ben non, vingt divisé par trois copies. Sept heures, non, ce n'est pas possible. Sept fois trois, vingt et un. Si, je vais en avoir pour sept heures de correction. J'ai sept heures de correction qui m'attendent ce week-end. Donc, le bilan de positionnement, pardon, le test de positionnement, ben, vous vous le mettez où je pense. Vous vous le mettez où je pense. J'ai sept heures de correction ce week-end, sachant que, je vais vous dire une chose, j'ai honte, mais vous allez me taper dessus, mais je vais vous avouer. On m'a donné des copies de bac à corriger sur n'importe quelles oeuvres, sur n'importe quelles oeuvres. C'est-à-dire qui part du principe que moi, stagiaire, qui vient seulement de passer le CAPES, qui vient d'une reconversion professionnelle qui n'a pas ouvert un classique depuis que je me suis remise au CAPES, au CAPES, que les derniers classiques que j'avais lus, à part ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Ils attendent de moi que j'aie lu les douze livres, les douze livres au programme de première. Je ne les ai pas lus parce que j'ai lu les livres que j'allais faire lire à mes élèves. J'ai lu deux des livres au programme en plus. Il y en a deux que je connaissais déjà, mais avec mes yeux souvenirs d'il y a dix, quinze, vingt ans, il croit que je vais passer le week-end à lire douze bouquins pour pouvoir corriger des copies. Lire un résumé, ça ne va pas suffire. Je vais vous dire pourquoi. J'ai commencé à me corriger certaines. Ils me font des références éclatées au sol. Je ne sais pas de quel endroit est-ce que le gamin, de quel endroit du livre le gamin parle, en fait. Déjà, il ne sait pas s'exprimer. Il ne donne pas assez de détails. Donc, ça va être à moi d'aller chercher dans le livre de quoi il parle parce que je ne peux pas lui mettre que sa référence est fautive si elle est bonne. Mais je ne peux pas lui mettre qu'elle est bonne si elle est fautive. Donc, je dois connaître les douze livres pour ce week-end. Ce ne sera pas possible. Bien sûr, je vais corriger des copies dont je n'ai pas lu les livres. Ça, c'est tout à fait normal. C'est normal, je suis stagiaire. Je vous rassure, l'année prochaine, j'aurai eu le temps de les lire. Il y a les grandes vacances qui arrivent. Je compte bien rattraper mon retard. Donc, correction de copies de bac blanc. Cette heure de correction qui m'attendent moi personnellement. Mais là, par exemple, ma tutrice, elle a 50 copies. Donc, si c'est 50 copies à 3 copies de l'heure, elle, c'est 50 copies à 3 copies de l'heure. Elle a 16 heures, 17 heures de correction qui l'attendent. Tout va bien. Mais je suis désolée pour le prof d'art plastique. Il a 17 heures comme ça qu'il vient de s'ajouter pour dans 10 jours ? Non, il n'a pas 17 heures qu'il vient de s'ajouter pour dans 10 jours. Donc là, pour ma semaine actuelle, la semaine qui vient, j'ai mes 50 heures que j'ai calculées avec vous de base. J'ai mes 4 heures de réunion parents-professeurs. D'accord ? J'ai mes 7 heures de correction de copies de bac blanc. Mais là, je vais me mettre à la place dans ma tutrice. Tiens, allez, je vais lui rajouter les fameuses 17 heures. Bon, elle va avoir 10 jours, pas une semaine, mais on ne sait jamais. 17 heures, oui, donc admettons, couper la poire en deux, ça va lui faire 9 heures de correction dans cette semaine. 9 heures de correction, plus admettons qu'elle prépare le fameux bilan des tests de positionnement, ça va lui prendre 2 heures. Donc, 54 heures, plus 9, ça fait 63, plus 2, ça lui fait 65 heures. Une semaine à 65 heures. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, sans compter le délai, le trajet. Comme on n'est jamais affecté à 100 minutes de chez soi entre 30 et 45 minutes de route. Professeur de français. Professeur de français. Ouais. C'est un métier qui est passionnant, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'on a le même salaire et le même nombre d'heures que nos collègues. Je ne connais pas beaucoup de collègues qui font des semaines à 60-70 heures. 60-70 heures. À part les professeurs de français et certains professeurs principaux et certains profs d'autres matières qui prennent un million de charges sur eux. Moi, j'en ai là qui sont professeurs principaux, coordonnateurs, référents machins et tuteurs. Alors, eux, bravo, je ne sais pas comment ils font, c'est des semaines à 180 heures. Bref. Façon de parler. Les journées ne durent que 24 heures. Mais 60 à 70 heures pour un professeur de français au lycée qui est donc payé comme les autres professeurs 1800 euros par mois avec 18 heures en présentiel et un professeur de sport qui a 18 heures en présentiel et on va dire 18 heures en présentiel, je vais être gentille, je vais lui donner 18 heures de travail à côté. Lui, il a des semaines à 36 heures. Semaine à 36 heures, 1800 euros. Semaine à 70 heures, 1800 euros. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Il y a un qui vous choque. Alors, qu'on veuille payer les profs pareils, d'accord, d'accord, moi je suis d'accord, lui il faut de les quitter, mais pourquoi on paierait plus les professeurs de français ? Dans ce cas, vous ne leur mettez pas 18 heures. Leurs semaines de 60 à 70 heures pour les plus lents, admettons, les plus efficaces, ont réussi à compresser le truc à 50 heures. Dans ce cas, vous leur enlevez des classes. Vous leur enlevez des classes. Vous leur enlevez des heures en présentiel. Je suis désolée. Moi, je n'ai pas voulu faire prof pour faire des semaines à 70 heures. Dans mon ancienne entreprise, j'étais à 40 heures semaine. C'était pas mal. Moi, je veux bien pousser à 42, 43, 44, ça ne me dérange pas. ne me pousser pas au-delà. Je suis un être humain. J'ai besoin de m'occuper de ma famille. J'ai besoin de m'occuper de mes démarches administratives. J'ai besoin de faire mes courses. J'ai besoin de me détendre. En tant que professeur de français, on est censé aller au théâtre, se cultiver, aller au cinéma, aller au musée, je ne sais pas. Quand est-ce qu'on fait ça, en fait ? Quand est-ce que les professeurs de français ont une vie ? Alors, il y a ceux qui ont réussi à lâcher du lest à force des années, de se dire non, mais c'est bon, ça, je ne vais pas le faire. Là, je vais faire au mieux. Moi, mes copies, je les corrige à l'arrache, à la truelle. Je les jette d'un étage et ça fait les notes. Non, mais sincèrement, c'est vrai qu'ils ont trouvé des stratégies pour s'adapter à cette absurdité absolue. Mais je suis désolée. Nous, les professeurs de français, la charge de travail, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Et je peux vous dire que la baisse du niveau des élèves, entre guillemets, moi, je n'appelle pas ça vraiment une baisse de niveau parce qu'ils sont moins bons scolairement. Mais je trouve que d'un point de vue philosophique, intellectuel, je ne sais pas comment dire. Ils sont différents. Voilà. Ils sont peut-être moins bons d'un point de vue de standard académique d'il y a 20 ans. Ils sont moins bons, c'est vrai. Ils sont nuls en orthographe. Ils ne savent plus construire de phrases. C'est une catastrophe parce que maîtriser sa langue, maîtriser la langue, maîtriser l'oral, maîtriser l'écrit, c'est un pouvoir absolu. Et ça, j'espère qu'un jour, je réussirai à leur faire comprendre. Mais en contrepartie, ils me sortent des petites choses assez passionnantes. Je ne sais pas si, il y a 20 ans, un élève de seconde était capable de vous dire sur un cours, à la fin d'un cours sur les vanités, quand je les interrogeais, eux, sur l'essentiel de la vie, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie en dehors des choses matérielles. Essayez de me dire ce qui est essentiel pour vous et qu'il y a un gamin qui me dit non. De toute façon, le plus important, c'est l'enrichissement personnel et l'épanouissement personnel. La clé du bonheur, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Je ne sais pas si, dès ce qu'on dit à 20 ans, ils étaient capables de sortir ça. Alors, ils étaient capables de vous faire un texte sans faute, mais je ne sais pas s'ils avaient autant de réflexions sur la réalité de la nature humaine. Je ne sais pas. Des gamins qui, aujourd'hui, on va leur parler de féminicides, de violences faites aux femmes, etc., qui vont tout à fait comprendre et dire mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, la société est traumachiste qui se rende compte des stéréotypes de genre, etc. Ils ont une jugeote. Ils ont une jugeote, les gamins, aujourd'hui, en tout cas dans mes classes. Voilà, ils ne sont plus bons sur certaines choses, mais ils sont meilleurs dans d'autres. Donc, oui, ils baissent du niveau, mais c'est vrai que nous, en tant que professeurs de français, notre métier n'a pas bougé. On doit toujours corriger les fautes et c'est normal. On doit toujours leur apprendre à écrire français et c'est normal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile parce qu'en seconde, il y a 10, 15, 20 ans, dans une copie, on allait corriger 5 ou 6 fautes, on n'allait pas en corriger 49. Je crois que mon record, c'était 71. Une fois, j'ai compté, ça ne prenait pas le même temps. Non, ça ne prenait pas le même temps. Le temps pour décrypter ce qu'ils veulent nous dire, ça ne prenait pas le même temps. Et je ne vais pas faire un épilogue trop long sur les programmes scolaires et la réforme du lycée parce que moi, j'arrive après. Je n'ai pas connu l'avant-l'après. J'ai connu l'avant en tant qu'élève, mais pas en tant que professeur. Mais la réforme des lycées, c'est une merde noire sans nom. C'est atroce. La réforme des lycées, elle est atroce. Je sais qu'il y a des élèves de seconde qui ont 5 heures de français mais il est chanceux. 4 heures pour faire tenir un programme écrasant. Un programme écrasant. Le programme est de plus en plus écrasant alors que les élèves sont de moins en moins performants parce qu'ils n'ont plus les mêmes réflexes de mise au travail, d'efficacité, d'attention au texte. Ils ont moins de capacité de travail personnel à la maison. Je le sens bien. Ça, dès que je donne un devoir, c'est la mort du petit cheval alors qu'il y a longtemps, ça nous faisait juste chier mais on le faisait. Des programmes de plus en plus écrasants, des élèves de moins en moins motivés et performants. des heures de cours qui sautent, des semaines banalisées pour les bacs blancs, les euros blancs, les jours fériés. Moi, j'ai une classe en mai, je vais avoir 10 heures qui vont sauter parce que je les ai 3 heures le lundi, 10 heures en moins entre les lundis et les jeudis fériés. Où est-ce que je cale votre programme moisi ? Il est moisi le programme. Votre programme, il est moisi parce qu'il faut voir tel objet d'études et tel type de texte et tel objet d'études et tel type de texte et tel objet d'études et tel type de texte. Quand est-ce qu'on leur apprend les procédés littéraires ? Quand est-ce qu'on leur apprend les mouvements littéraires ? Quand est-ce qu'on les fait réfléchir sur la beauté visuelle d'une œuvre d'art ? Visuelle, avant on étudiait des tableaux, des sculptures, on allait au musée, on les emmenait au théâtre, on leur faisait étudier les adaptations cinématographiques, on les faisait vraiment réfléchir sur la culture, sur le sens de la culture. On faisait des débats en classe, on avait le temps de faire tout ça. Où est-ce qu'on cale ça nous professeurs français dans votre programme moisi pour ne pas dire un gros mot ? Comment on fait ? Vous imaginez l'énergie, le temps que ça prend de réussir à faire rentrer un éléphant, un éléphant dans une Twingo en fait ? C'est ça. Comment on fait rentrer un éléphant dans une Twingo ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La question est posée, vous avez 4 heures. Donc voilà, pourquoi est-ce que je voulais faire ce petit vocal professeur français versus le reste du monde ? Je crois que de toutes les matières, c'est l'une des matières les plus écrasantes avec l'histoire géo au niveau du temps de préparation, au niveau du temps de correction et au niveau de toutes les sollicitations extérieures qui viennent s'ajouter en fait. Je tiens vraiment à le dire. Et tous les PAP, PAI, dyslexiques, dysorthographiques, etc., ce n'est pas le prof de PS qui va s'en occuper. Ce n'est pas le prof de PS qui doit différencier ses évaluations. Ce n'est pas le prof de PS qui doit faire des photocopies à 3. Ce n'est pas le prof de PS qui doit préparer 3 ou 4 types de contrôles différents et 3 ou 4 types de coagés différents qui doit réfléchir à telle activité. Mais non, mais là, le dys, il ne peut pas le faire et lui, il est malvoyant, il ne pourra pas la faire. Elle a une anxiété sociale, elle ne pourra pas faire ça en groupe, etc. Voilà. C'est un appel à l'aide des professeurs de français. Notre métier, je suis désolée, n'est pas le même que certains collègues. Alors, vous pouvez me jeter des tomates, vous pouvez me mettre des pouces vers le bas, vous pouvez me faire des commentaires au vitriol. J'ai mon regard naïf de stagiaire, je viens d'arriver, je vois ça, je me dis, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu faire la révolution française avant ? Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais beaucoup avoir une réponse. Pourquoi vous vous êtes laissé faire pendant tout ce temps ? C'est une vraie question, les collègues. Pourquoi vous vous êtes laissé faire pendant tout ce temps ? Au détriment de votre santé et au détriment des élèves ? La question est posée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite un bon courage. A bientôt.